Le port de Yangpu se situe à l'intersection du nouveau couloir commercial international terre-mer dans l'ouest de la Chine et de la route de la soie maritime du 21e siècle. Depuis le lancement de la route maritime du navire Hainan-ASEAN-Singapour de Costco à la fin 2018, le port de Yangpu est devenu l'un des canaux importants pour les échanges économiques et commerciaux entre Hainan et les pays de l'ASEAN. Après l'ouverture de routes de ligne directes vers Singapour, en particulier ces dernières années où les voyages maritimes ont fortement augmenté, les entreprises ont davantage de choix pour réduire les coûts de transport dans la production. Jusqu'à présent, Yangpu a ouvert un total de 45 routes pour conteneurs, dont 22 pour le commerce intérieur et 23 pour le commerce extérieur. Hainan a ouvert six lignes de conteneurs vers Singapour et un réseau qui s'étend à l'ensemble de la région de l'ASEAN, au Pacifique Sud et à l'Océan Indien, ainsi qu'à l'Afrique de l'Ouest et à l'Amérique du Sud. Au cours des dix premiers mois de cette année, la valeur de l'import et de l'export entre Hainan et Singapour a atteint près de 1,4 milliard de yuans, avec des importations et des exportations de 490 millions et 900 millions de yuans, respectivement. Ces dernières années, grâce aux avantages liés aux ressources routières, à la facilitation des transports et aux incitations fiscales, le port de Yangpu n'a cessé d'attirer les entreprises et les navires étrangers. Nous visons à apporter des contributions pour promouvoir la construction du port de libre-échange de Hainan et le paradigme de développement national de la double circulation, en tirant profit des expériences industrielles de CWT Group, des avantages du marché de Hong Kong et des avantages de la politique et des ressources du port de libre-échange, ainsi qu'en approfondissant les échanges économiques et commerciaux entre les différentes régions. Lin Guangming, un Chinois d'outre-mer ayant la citoyenneté singapourienne, est arrivé à Hainan en 2020 en tant que travailleur hautement qualifié de l'étranger et est devenu le planificateur en chef du comité de gestion de la zone de développement économique de Yangpu. Engagé dans la planification urbaine depuis de nombreuses années, il tente de combiner les idées de Singapour avec les caractéristiques locales dans la planification de Yangpu. Je peux jouer le rôle de pont entre Singapour et Hainan et créer une ville orientée à la fois vers le monde et vers l'avenir en combinant les avantages et les réalités de Hainan, en particulier la région autour de la baie de Xinying à Danzhou. Avec l'introduction de travailleurs hautement qualifiés, l'augmentation des routes maritimes et l'interaction étroite entre les entreprises, les échanges et la coopération économique entre Hainan et Singapour s'en trouveront renforcés à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada